Bonjour à tous, bienvenue de nous voir en Nouvelle-Zélande, il y a quelques jours je suis allée à Tutucaca pour y faire de la plongée, même si c'est l'hiver et qu'il fait froid. Si je fais cette vidéo, ce n'est pas que pour vous dire à quel point ce que je fais est génial, attention ! Ceci est de l'ironie mêlée à du second degré, en aucun cas je n'oserais dire que ma vie est meilleure que la vôtre, même si c'est vrai. Je vous aime, bisous bisous, je vais vous parler du Dauphin d'Hector. Le générique de l'été, c'est le générique de l'été. Première anecdote sur cet animal, son nom. On pourrait penser que c'est le nom de la personne qui l'a découvert, mais même pas, c'est le nom d'un naturaliste écossais James Hector à qui on a fait une dédicace. Sympa. Mais, ça vit où le Dauphin d'Hector ? Le Dauphin d'Hector est un cétacé de la famille des Delphine d'Hector, qui déjà se trouve en Nouvelle-Zélande, sinon j'en parlerai pas évidemment, mais surtout qui est endémique de la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire qu'on ne le trouve qu'ici. C'est comme les Lémuriens, ils sont pandémiques de l'île de Madagascar, bah les Dauphins d'Hector on ne les trouvera qu'en Nouvelle-Zélande. Ils sont surtout présents dans l'île du Sud, mais on en trouve une catégorie particulière dans le Nord, les Dauphins Maui. Ils vivent dans des eaux peu profondes, pas plus de 90 mètres. J'ai bien essayé d'en croiser, mais c'est un échec. C'est sympa de savoir où il est, mais si tu sais pas le reconnaître... Le Dauphin d'Hector est un petit dauphin, puisqu'il mesure entre 1m20 et 1m60, ce qui en fait le plus petit cétacé du monde. Mais malgré cette petite taille, c'est un animal extrêmement musclé, puisqu'il pèse entre 50 et 60 kg. Et on se doute bien que c'est pas du gras. En parlant de taille et de poids, ces Dauphins présentent un dimorphisme sexuel, avec des femelles plus grandes que les mâles. Le Dauphin d'Hector a une robe qui est principalement grise, elle est ponctuée par des marques noires des yeux jusqu'aux nageoires costales, et de la nageoire dorsale jusqu'à la nageoire caudale. Le ventre est blanc, marqué par deux traits noirs près des organes génitaux, même si ces marques ne sont pas toujours présentes. Le rostre, oui, on appelle ça un rostre, pas un nez, il est très court et très arrondi comme on peut le voir. Tant qu'on en est à la tête, le front de l'animal est plus clair, d'où l'un de ses noms anglais, White Front Dolphin. Enfin, l'élément qui fait qu'on ne peut pas le louper, c'est sa nageoire dorsale qui est totalement arrondie, contrairement à celle des autres Dauphins qui est en forme de fossile. Ici, tu pourrais peut-être le confondre avec le Dauphin du Cap ou le Dauphin du Chili, mais comme leur nom l'indique, vous ne les trouverez pas en Nouvelle-Élande, car ces deux Dauphins sont, sont... endémiques de leur région, comme je suis fière de vous ! Il faut s'intéresser un peu plus à son mode de vie. Les Dauphins Nectors vivent généralement en groupe d'une dizaine d'individus maximum, qui peuvent se séparer ou fusionner selon les périodes de l'année. Ils communiquent entre eux par écolocation, écolocation qui permet aussi de détecter leurs proies, qui sont en général des petits poissons et des poulpes. Ils nagent tous très groupés lorsqu'un bateau passe, c'est peut-être un signe de stress, donc n'essayez pas de les toucher. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'en croiser lors d'une nage dans les eaux néo-zélandaises, ne forcez pas le contact. La plupart des Dauphins sont curieux et viendront d'eux-mêmes, mais s'ils ne se sentent pas, laissez-les faire leur vie. Attends mais, j'ai oublié un point important dans la vie des Dauphins ! Les Dauphins Nectors sont des animaux qui vivent longtemps, jusqu'à 20 ans, et qui dit période de vie longue, dit puberté tardive. Et ces animaux n'échappent pas à la règle, puisqu'ils deviennent matures sexuellement entre 6 et 9 ans pour les mâles, et de 7 à 9 ans pour les femelles. Le temps de gestation est de 10 à 12 mois, et les petits ne sont indépendants qu'entre 1 et 2 ans, ce qui fait qu'un bébé arrive au minimum tous les 2 ans pour la même femelle. On est bien loin des lapins niveau reproduction. Alors, ça peut paraître inintéressant comme ça, mais c'est pour expliquer quelque chose. Et oui, si je parle du fait que c'est long, voire très long pour un Dauphin Nectors d'avoir une descendance, c'est parce qu'il est tristement sur la liste rouge de l'International Union for Conservation of Nature. Il est actuellement classé dans les espèces en danger, autant dire que c'est pas la joie. Le nombre d'animaux ne fait que baisser depuis plusieurs dizaines d'années. On est passé de 50 000 individus en 75 à 7 000 en 2016. Les Dauphins Naui, tout particulièrement, ne seraient plus que 63, voire 55 selon les sources. Mais, s'il y a un truc qu'on ne peut pas enlever aux Néo-Zélandais, c'est qu'ils aiment leur pays. Mais pas comme toi et moi, genre on aime la culture, la bouffe ou une équipe de sport. Attention, ceci est une généralité. Je me doute bien que si tu regardes cette vidéo, c'est que toi aussi tu aimes la faune et la fleur françaises. Non, eux, ils aiment leur nature et ils en sont très fiers et ils sont très protecteurs avec elle. Si le gouvernement a mis en place une interdiction d'utiliser des filets de pêche dans certaines zones de Nouvelle-Zélande, ainsi qu'une réglementation vis-à-vis de la taille des filets, il existe beaucoup d'associations qui cherchent à trouver des solutions supplémentaires. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis de découvrir un nouvel animal fascinant et peu connu de nos contrées. Si tu cherches de plus en plus d'informations, je t'invite à consulter les liens dans la description. Si tu apprécies ce genre de vidéos, commente, pouce bleu, abonnement, tout ça tout ça, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.